L'océan Pacifique est un monde merveilleux et mystérieux. On y trouve des balais de natation synchronisés et des navigateurs exceptionnels. Une course est engagée pour sauver une espèce très ancienne et une forme de vie est ressuscitée. On peut admirer des tenants chefs-d'oeuvre et des animaux dotés d'un charme magnétique. C'est un monde où de nombreuses questions restent sans réponse et où de nombreux trésors sont encore à découvrir. Nous allons partir à la découverte des mystères du Pacifique. D'une superficie de plus de 166 millions de kilomètres carrés, ils couvrent un tiers de notre planète. C'est le plus grand de nos océans. Mais ils recèlent encore d'innombrables secrets. C'est le plus grand de nos océans. Nous sommes en septembre, sur la plage d'Ostionale, au Costa Rica. C'est l'époque d'un des plus grands événements dans le cycle de la nature. On l'appelle ici Arribada. Et il correspond à l'arrivée de milliers de tortues venues pondre sur la terre ferme. Au cours des dix prochains jours, près de 500 000 tortues olivâtres femelles vont se succéder sur cette étendue de sable. D'à peine plus de 65 centimètres de long, ce sont les plus petites tortues marines, mais aussi les plus nombreuses. Certaines ont traversé la moitié du Pacifique pour arriver jusqu'ici. Ce voyage est pour elle un retour aux sources. Car comme toutes les autres, cette jeune femelle est née sur cette même plage. Mais depuis, elle a passé toute sa vie en mer. C'est la première fois en douze ans qu'elle sort de l'océan. Comment a-t-elle fait pour retrouver son chemin et arriver en même temps que toutes les autres ? Personne ne le sait vraiment. Son périple de plusieurs milliers de kilomètres va s'achever ici, quelques mètres plus haut, sur le sable sec. Pour abriter ses oeufs, elle doit creuser un trou de 30 à 60 centimètres de profondeur. Une tortue olivâtre met parfois jusqu'à trois heures pour aller pondre et retourner à l'océan. Cette femelle ne s'est accouplée qu'une seule fois au large des côtes et a stocké le sperme du mâle afin de l'utiliser pendant toute la saison de reproduction. Cette année, cela lui a permis de participer à trois arribadas successives. Elle pond au moins une centaine d'oeufs dans chaque nid. Mais tous n'écloront pas. Car les urubus noirs et les chiens sauvages adorent les oeufs de tortue fraîchement pondus. Heureusement, la nature a pensé à tout. En une saison, jusqu'à un million de nids sont creusés sur cette plage. Cela représente 100 millions d'eux. Ce nombre colossal compense les dangers qui menacent la survie des tortues. C'est ce que les spécialistes appellent la défense par saturation du prédateur. Entre la synchronisation de la ponte, la multitude de nids et la quantité d'eux, un nombre suffisant de jeunes tortues survivra pour perpétuer l'espèce. On ignore comment les tortues marines s'orientent dans l'immensité du Pacifique. Pour l'homme, l'océan est une étendue bleue infinie sans point de repère. Mais pour ses habitants, il est sillonné de routes émaillées de panneaux indicateurs. Ces espèces semblent équipées d'un GPS interne. L'île de Malpelo, en Colombie, est un ancien volcan sous-marin qui s'est formé à la suite d'une éruption à plus de 3600 mètres de profondeur. Comme d'autres sommets émergés au milieu de l'océan, elle attire un nombre inhabituel de squales. Des requins-marteaux. Des requins soyeux. Et des requins-baleines. Certains ont parcouru des milliers de kilomètres. Ils se rassemblent ici pendant des jours, des semaines, voire des mois entiers. Pourquoi ? D'après certains scientifiques, Malpelo leur servirait de camp de base. Toutes les nuits, ils s'enfoncent dans les profondeurs pour chasser. Puis ils remontent et tournent inlassablement autour de l'île, portée par les courants. Mais comment se sont-ils repérés pour arriver jusqu'ici ? La réponse se trouve peut-être au carrefour de la géologie et de la biologie. En effet, les requins sont capables de détecter des champs électriques d'à peine un milliardième de volts. C'est une faculté qu'ils partagent avec d'autres espèces, comme les dauphins et les abeilles. La tête large et aplatie des requins-marteaux est dotée d'un nombre particulièrement important d'organes sensoriels qui captent les impulsions électriques les plus infimes émises par leur proie. Des raies pastenagues et d'autres poissons se cachent sous le sable. Mais chaque contraction musculaire, chaque battement de leur cœur, émet un signal électrique perçu par les requins. De la même façon, la Terre possède un champ magnétique qui s'incurve d'un pôle à l'autre autour de la surface de notre planète. Les chercheurs qui étudient la migration des requins pensent que ces derniers peuvent également détecter le champ magnétique terrestre. Un sommet comme l'île de Malpelo serait une anomalie magnétique et fonctionnerait en quelque sorte comme une balise pour les requins. Pour l'instant, la science n'a pas éclairci ce mystère. À une vingtaine de mètres de profondeur, en revanche, une autre énigme a été résolue. En 1995, des plongeurs ont découvert des formes géométriques aux tracés très sophistiqués, creusés dans le sable des fonds marins au large de l'île d'Amami, au Japon. Ces œuvres éphémères finissaient par être balayées par le courant, puis réapparaissaient un peu plus loin. Par qui ou par quoi avait-elle été créée ? Le mystère de ces rosaces a longtemps dérouté les explorateurs amateurs et les chercheurs expérimentés. Pendant plus de dix ans, l'énigme est restée entière. Puis, en 2011, les scientifiques ont surveillé les fonds marins de la zone pendant presque toute une année. C'est ainsi qu'ils ont découvert, non seulement l'auteur de ces œuvres, mais aussi une espèce inconnue. Voici le poisson globe blanc tacheté. Extrêmement discret, il n'a que rarement été filmé. La mission de ce petit sculpteur d'environ 8 cm de long est d'amasser du sable fin pour construire le nid qui accueillera les œufs de sa partenaire. Certes, il n'est pas la seule espèce à faire cela, mais les autres ne créent pas une œuvre d'art. Disposer des particules de sable fin selon un schéma précis dans un milieu sans cesse balayé par les courants est un pari quasiment perdu d'avance. Mais ces rosaces sont une véritable prouesse d'ingénierie. L'intensité des courants marins qui les traversent est réduite de près de 25%. En outre, les rayons canalisent la circulation de l'eau de façon à ce que le sable le plus fin soit entraîné vers l'intérieur du cercle. À mesure que le poisson globe creuse, le sable est soulevé et poussé vers le centre du nid. Une fois achevée, l'œuvre mesure plus de 20 fois la taille de l'artiste. Il faut plus d'une semaine à l'artiste pour créer un cercle de 2 mètres de diamètre. Et pas question de se reposer, car les marées menacent sans cesse de détruire les sillons et d'apporter des débris. Enfin, la touche finale. Quand d'autres offrent des fleurs et des chocolats, le poisson globe blanc tacheté préfère la simplicité de quelques coquillages. Une femelle découvre le chef-d'œuvre du mâle. Elle manifeste son appréciation en faisant du surplace au centre du nid. La cour commence par une bise un peu rude sur la joue et s'achève presque aussitôt. Tout est terminé en quelques secondes. La femelle pond, puis disparaît à jamais. Le mâle reste seul avec sa rosace et sa progéniture. C'est lui qui va devoir protéger les œufs à tout prix. Par des mouvements vifs de la queue, il leur apporte l'oxygène dont ils ont besoin, tandis que le courant érode peu à peu son œuvre. Quand les œufs écloront, le mâle entamera un nouveau cycle artistique et reproductif. Il nous a fallu 16 ans pour expliquer le mystère des rosaces de sable. Une goutte d'eau temporelle dans l'histoire de l'océan Pacifique. La Terre a connu au moins 5 épisodes d'extinction de masse qui ont anéanti entre 75 et 95% des espèces. Mais chaque fois, la vie a repris le dessus. C'est le cas d'un vestige de la préhistoire qui vit dans le Pacifique. Pour ces animaux qui comptent parmi les plus vieux habitants de l'océan, survivre est de plus en plus difficile. Les limules sont apparues il y a 450 millions d'années. Elles sont presque deux fois plus âgées que les dinosaures, et pourtant, elles n'ont quasiment pas évolué. En voyant leurs carapaces, on pourrait les prendre pour des crustacés. Mais ce sont des chélicérates, un groupe d'arthropodes dont font partie les araignées et les scorpions. Les limules sont les bulldozers des fonds marins. Elles creusent le sable à la recherche de proies qu'elles broient de leurs pattes articulées. Petits poissons, bivalves, algues, tout y passe. Cet animal est décidément bien étrange. Il est couvert d'yeux. Il possède une paire de grands yeux composés qui contiennent des cellules photoréceptrices cent fois plus grandes que les nôtres. Trois autres paires disposées sur le dessus de la carapace distinguent la lumière visible et les ultraviolets. Et la dernière paire se trouve sur la face interne de la carapace, ce qui fait dix yeux au total. Et il est aussi équipé de dizaines de photorécepteurs sur le dessus et les côtés de sa queue. Mais pourquoi une espèce qui vit au fond des océans a-t-elle besoin de toutes ces informations visuelles ? D'après les scientifiques, cette hypersensibilité à la lumière lui permettrait de se diriger vers la côte où elle remonte, pondre, après l'accouplement. Autrefois, des myriades de limules envahissaient cette plage chinoise, mais cette époque est révolue. Depuis 2002, certaines populations ont diminué de 90%. Aujourd'hui, cet animal qui a survécu à cinq extinctions de masse est confronté à une force contre laquelle il ne peut rien, l'industrialisation. Il est victime de la pollution, de la surpêche et de la destruction de son habitat. Mais une expérience inédite pourrait le sauver. L'objectif de cette expérience est de protéger les limules pendant la période où elles sont le plus fragiles. Il faut compter une douzaine d'années avant qu'elles ne soient adultes. À mesure que leur corps grandit, elles muent. Et à chaque fois que cela se produit, elles sont à la merci de leurs prédateurs. Pendant les cinq premières années de leur vie, elles sont particulièrement vulnérables. Mais en laboratoire, elles n'ont pas à dépenser de l'énergie pour trouver leur nourriture. Dans ces conditions idéales, leur rythme de croissance est accéléré. En un an, ces juvéniles grandissent autant qu'en cinq ans dans leur milieu naturel. Voilà ce qui pourrait les sauver. Les scientifiques comptent enrôler des collégiens pour relâcher les juvéniles. Cette initiative permet d'aider les limules et d'inciter la jeune génération à défendre la nature. Les juvéniles vivent sur les hauts fonds pendant près de dix ans. Une fois adultes, ils rejoignent les eaux plus profondes. Le programme de protection chinois a débuté il y a quelques années seulement et pour l'instant, on ignore encore si cet animal venu de la préhistoire survivra au temps moderne. Ces eaux abritent une autre espèce peu connue et menacée elle aussi. Les dauphins blancs de Chine peuplent l'océan Pacifique et l'océan Indien de la Chine à l'Australie et à l'Afrique. A la différence des bélugas, ils ne sont pas albinos. Gris à la naissance, ils deviennent blancs au fil des années. Parfois, certains peuvent paraître roses, mais pour les spécialistes, c'est une réaction à la chaleur, comme l'homme dont la peau rougit quand il a chaud. Tandis que cette espèce éclaircit, une autre parmi ses proches cousins fonce peu à peu. Dans les deux cas, le processus reste mystérieux. Autrefois, les pêcheurs chinois considéraient les dauphins blancs comme un signe de malchance. C'est pour cela que ces mammifères ont été décimés. Leur population est rapidement passée de plusieurs milliers d'individus à seulement 2500, et la baisse se poursuit. Cette espèce est désormais hautement protégée, mais cela ne suffira peut-être pas à la sauver. De plus en plus, les touristes qui effectuent des promenades en bateau pour tenter d'apercevoir des dauphins blancs de Chine voient leurs espoirs déçus. Ils sont tellement rares qu'apercevoir une tête blanche dans les vagues est devenu un signe de bonne augure, même pour les pêcheurs, car leur présence est synonyme de zone poissonneuse. C'est dans le Pacifique occidental que vit une espèce à la couleur encore plus mystérieuse. Au moment de la pleine lune de printemps, les pêcheurs japonais de la baie de Toyama, au Japon, attendent une migration immense. Depuis des générations, ils se rassemblent pour cet événement particulier qui fait partie de leur tradition culturelle. Près d'un milliard de calamars lucioles, longs d'à peine 6 cm, remontent des abysses. Ils brillent et clignotent comme des étoiles. Ces mollusques émettent un type de bioluminescence unique au monde. Au centre de chaque point bleu brillant se trouve une protéine. L'animal scintille tel un saphir. Il est possible que les calamars utilisent ces effets de lumière pour intimider leurs prédateurs ou pour communiquer entre eux. Les scientifiques n'ont toujours pas résolu cet énigme. Comme dans un conte de fées, les étoiles et la lune rivalisent d'éclats avec les calamars. Les pêcheurs sont au rendez-vous. Voilà déjà plusieurs siècles que les japonais consomment ces calamars. Ils les servent frits, bouillis ou crus et ils les apprécient encore plus s'ils brillent encore dans l'assiette. Les hommes sont lancés dans une véritable course contre la montre. En effet, tous ces calamars sont des femelles et sont programmés pour mourir juste après la période du frais. C'est-à-dire maintenant. En remontant vers la surface, chaque femelle pond ses oeufs fécondés. Ces derniers ressemblent à des colliers de perles d'un mètre de long. Chaque collier comporte jusqu'à 20 000 oeufs si petits qu'ils passent entre les mailles des filets. D'ici huit ou neuf jours, ils écloreront dans le Pacifique. Et dans un an, ils reviendront dans la baie pour s'y reproduire et mourir. Achevant ainsi un cycle aussi bref qu'éblouissant. plus au sud, un autre mystère a longtemps laissé les scientifiques perplexes. Mais celui-ci est une conséquence des activités humaines. A 560 kilomètres à l'est de l'Australie, une île isolée se dresse au-dessus du Pacifique. Plus haute que l'Empire State Building, la pyramide de Boll est un piton rocheux inhospitalier. Elle est inhabitée et n'a été explorée que vers la fin du XIXe siècle. Elle abrite une espèce aussi solitaire et étrange que l'île elle-même. L'histoire commence à une vingtaine de kilomètres de là sur une autre île. L'île Lord Howe est si isolée qu'elle n'a été découverte qu'en 1788. C'est un véritable paradis terrestre qui a surgi de l'océan il y a 7 millions d'années. L'île n'a jamais été reliée à un continent. Elle est peuplée par une population unique d'oiseaux, de lézards et d'insectes. tous sont arrivés là soit en volant soit portés par le vent ou les vagues. Parmi ces espèces, l'une des plus curieuses était le phasme de Lord Howe. Les marins l'avaient surnommé le homard arboricole. Il mesurait 15 centimètres de long. Robuste et lent, il se nourrissait de la végétation abondante et se multipliait en toute tranquillité jusqu'à ce que des rats envahissent l'île suite au naufrage d'un navire en 1918. Les rongeurs ont fait une véritable hécatombe dans les forêts anéantissant la population de phasmes. Deux ans plus tard, cette espèce vieille de plusieurs millions d'années avait complètement disparu. La dernière observation d'un phasme vivant remontait à 1920. Mais une rumeur semblait indiquer que l'histoire ne s'arrêterait peut-être pas là. à plusieurs reprises au fil des années, des amateurs d'escalade qui s'étaient rendus sur la pyramide de Bôle ont raconté avoir vu des phasmes morts qui semblaient relativement récents. L'île rocheuse abritait-elle une population de survivants ? En 2001, près de 80 ans après leur disparition, une équipe de scientifiques a redécouvert des phasmes de Lord Howe. Les insectes s'étaient établis sur une corniche rocheuse à 65 mètres au-dessus du Pacifique. La population de 24 spécimens vivait dans un seul et unique arbuste. Leur chance de survie sur la pyramide de Bôle n'était que de une sur un million. Une tempête aurait suffi à emporter leur refuge. Bien que ce comportement soit rare chez les insectes, les phasmes forment des couples apparemment monogames et très prolifiques. Grâce à une campagne d'élevage intensif dans différents zoos un peu partout dans le monde, les œufs des 24 phasmes se sont multipliés. En l'espace de 15 ans, la population comptait 1300 individus. Aujourd'hui, l'espèce est sauvée. C'est une résurrection quasi miraculeuse. Mais comment les phasmes ont-ils pu se retrouver sur cette île au rocheux ? Une vingtaine de kilomètres séparent la pyramide de Bôle de l'île Lord Howe. Et plus étonnant encore, comment les phasmes étaient-ils arrivés sur cette dernière ? D'après les analyses ADN, les biologistes pensent qu'ils auraient parcouru 650 kilomètres depuis l'Australie sur du bois flotté. C'est un voyage aussi extraordinaire qu'inexplicable. Mais il n'en reste pas moins que le phasme de Lord Howe a été découvert à deux reprises. Au XXIe siècle, les nombreuses découvertes soulèvent de nouvelles questions. Un spécialiste de la plongée en eau profonde s'intéresse aux plus vieux organismes vivants de notre planète. Phil Newton est à l'exploration sous-marine ce que les frères Wright étaient à l'aviation. Ces derniers ont conquis le ciel. Lui, nous emmène dans les abysses. Depuis 40 ans, il invente et construit des submersibles et des scaphandres de plongée utilisés aussi bien par la NASA que l'US Navy et les chasseurs de trésor. Aux commandes de ses appareils, il a effectué quelques-unes des plongées les plus profondes jamais réalisées, nous entraînant ainsi dans un monde inconnu. Bien reçu. Remplissage des ballast. L'Aquarius peut emmener trois personnes à une profondeur de plus de 300 mètres. Au-delà de 150 mètres, la lumière est extrêmement faible. Autrefois, on pensait que rien ne pouvait vivre dans cet environnement. mais on se trompait. Ce monde étrange où les rayons du soleil ne pénètrent jamais est habité. Encore 30 mètres avant d'arriver sur le site découvert par Phil. Il s'agit d'un récif de plus de 30 kilomètres de long qui abrite l'un des premiers animaux qui soit apparu sur la Terre. Les éponges siliceuses vivent sur notre planète depuis plus de 500 millions d'années. Elles sont 100 fois plus vieilles que notre ancêtre le plus éloigné. Peut-être même sont-elles les ancêtres de toutes les espèces complexes. C'est à cela que ressemblaient les premières formes de vie pluricellulaire. Comme les phasmes de Lord Howe, on les croyait éteintes. On ne les connaissait que sous forme de fossiles. Jusqu'à ce qu'on découvre les premiers spécimens vivants en 1987. On savait peu de choses d'elles quand j'ai commencé à faire de la plongée parce qu'elles se trouvent à de grandes profondeurs. On peut en voir des petits groupes ça et là, mais un récif entier, c'est absolument extraordinaire. Phil Newton et d'autres explorateurs ont observé des populations de ces animaux rares dans tous les océans. Le squelette de ces organismes filtreurs est composé de silice qu'ils absorbent à partir de l'eau de mer, d'où leur nom d'éponge de verre. Sur ce récif d'une hauteur de quatre étages, les éponges vivantes se développent au-dessus de celles qui sont mortes. En Colombie-Britannique, certaines populations vivantes sont âgées de 6 000 ans. Les récifs d'éponges qui s'étendent ici sont tout à fait exceptionnels en superficie et aussi en âge. En mer de Chine méridionale, des chercheurs ont découvert des éponges siliceuses vieilles de 11 000 ans. C'est le record de longévité d'un organisme terrestre vivant. Au Costa Rica, 50 jours après l'arribada, les oeufs des tortues éclosent. Les bébés s'extirpent du sable avec leur nageoire et respirent pour la première fois. pour survivre, ils vont devoir se jeter à l'eau. Mais le sort de beaucoup d'entre eux est déjà scellé. Différents oiseaux se sont rassemblés pour le festin. C'est le moment le plus dangereux de la vie des jeunes tortues. Sous-titrage Sous-titrage Moins de 8% d'entre elles parviendront jusqu'à la haute mer. Malgré cela, le nombre des survivantes reste impressionnant. L'instinct qui a poussé les mers à revenir pondre sur cette plage est récompensé. Les petites tortues font de leur mieux pour atteindre l'océan. Là, elles disparaîtront à nos regards pendant une longue période. La science commence tout juste à lever le voile sur cette partie de leur vie. On sait qu'elles vivent et grandissent, mais où ? On l'ignore encore. Si cette jeune tortue survit, elle reviendra un jour sur cette plage. Mais d'ici là, sa vie, comme bien d'autres choses dans l'océan Pacifique restera un mystère. sur la vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage Société Radio-Canada